Parlons toujours santé, mais bien loin de la capitale, dans la région du Borko. Comme nous sommes en début 2018, il faut dresser le bilan de l'année dernière pour mieux se projeter. C'est à cet exercice que se sont livrés les différents acteurs impliqués dans la santé dans le Borko. Nous vous invitons à suivre le compte-rendu de cette réunion bilan. Une réunion présidée par le gouverneur Daoud Ahmad Bechir. Compte-rendu, Mahamad Omar Mursal. Cette réunion entre le gouverneur de la région du Borko et les responsables sanitaires vise à présenter le bilan annuel 2017 sur la santé humaine. Le délégué régional sanitaire du Borko, Dr. Sale Coréi, a fait un aperçu général sur la situation sanitaire de l'année écoulée qui semble apporter un bilan positif comparativement aux années précédentes. Selon lui, malgré quelques difficultés rencontrées, les résultats attendus en 2018 doivent être plus encourageants, notamment dans le domaine de l'augmentation de la couverture vaccinale à plus de 80%, la participation active de la communauté dans les activités de la santé, la lutte contre le VIH sida, la réduction des puissures des scorpions et le soutien des autorités locales. Pour le gouverneur de la région du Borko, Daoud Ahmad Bechir, la santé humaine est l'une des priorités du gouvernement. Selon lui, les autorités locales du Borko apportent leur soutien total à la délégation sanitaire du Borko pour l'accomplissement de sa mission, celle d'offrir des soins de qualité à la population. Comment éliminer les zoonoses ? Voici la question au centre d'une conférence débat organisée par la faculté de la santé humaine et l'Institut de recherche en élevage pour le développement. Les zoonoses sont des maladies que l'on peut contracter au contact de l'animal. Il faut aussi souligner que cette conférence débat se déroule au moment où le Tchad et la Suisse célèbrent 20 ans de partenariat dans le domaine de la santé. Et vous allez le remarquer d'ailleurs dans ce reportage, la présence de quelques chercheurs suisses dans la salle. Aman, Isaac, Azina. Cette conférence débat vise deux objectifs. Le premier est la commémoration des 20 ans de partenariat entre le Tchad et la Suisse qui a joué un rôle déterminant dans l'amélioration de la santé des nomades et de leurs bétails à travers des recherches mutuelles. Le second objectif est celui d'informer le public sur les zoonoses, maladies transmissibles de l'animal à l'homme, par des agents biologiques vivants. Professeur Jacob Zinstak et professeur Salom Dur, tous deux de l'Université de Suisse, puis Dr Ngandolo Nari Richard et Dr Faïs Abakar de l'Université de N'Djamena, ont tous salué le partenariat entre les deux pays dans le domaine sanitaire. À travers les sous-thèmes, notamment le concept de santé unique, l'écologie du chien domestique et son impact sur le contrôle de la rage, et enfin la surveillance syndromique conjointe de santé humaine et animale, les conférenciers ont insisté sur les risques de transmission des zoonoses à l'homme par l'animal, si ce dernier n'est pas vacciné. Ces populations vivent avec leur bétail un style de vie mobile. Ils sont toujours à la recherche de l'eau et du pâturage. Et ça leur demande de bouger parce que les pluies ne sont pas toujours là. Donc ils doivent bouger. Et ce que nous avons fait, nous avons monté des équipes mixtes, c'est-à-dire nous avons choisi des vétérinaires et des médecins qui sont allés ensemble sur le terrain pour étudier la santé des hommes et des animaux. Dans la discussion générale, quelques participants se sont interrogés sur la transmission des zoonoses telles que la rage et les méthodes devant conduire à éradiquer les zoonoses hors du Tchad. En réponse à toutes ces préoccupations, les conférenciers ont suggéré comme unique solution la vaccination de tous les animaux domestiques et une large campagne de vaccination afin d'empêcher les divagations des animaux. Sans quoi, les zoonoses continueront de faire des victimes au sein de la population tchadienne. La lecture d'un communiqué émanant du ministère du Pétrole et de l'Énergie Avant de poursuivre, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Maître Béchir Madé Akitin Yamena, jeudi 11 janvier 2017 pour Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis où il prendra part du 13 au 14 janvier à la 8e session de l'Assemblée de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Le centre d'animation du droit OADA a lancé ses activités ce matin à la Maison des médias du Tchad. Le centre vise la promotion des droits des affaires dans les milieux académiques, judiciaires et professionnels. Les précisions avec Katnobatéophile. C'est fort du constat selon lequel le droit OADA reste méconnu par un large public qui l'appréhende comme un droit assez complexe que le centre d'animation du droit OADA a été créé. Le centre se veut un véritable cadre de promotion et de vulgarisation du droit OADA au Tchad pour les différents publics. Ses objectifs sont entre autres encourager les étudiants à s'intéresser au domaine de l'OADA et plaider pour l'informatisation de la procédure judiciaire afin de simplifier la collecte, la gestion et la dissémination des données sur l'OADA au Tchad. Certes, l'application du droit OADA au Tchad ne souffre d'aucune ambiguïté. Cependant, cet important et précieux outil d'intégration du continent africain, plus de 20 ans après la ratification du traité, peine toujours à se trouver une terre fertile au pays de Toumaï. Pour rappel, le Tchad a ratifié le traité de Port-Louis en 1993, instituant l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique, OADA. Une attestation est décernée à l'ambassade de France pour ses multiples actions en faveur de la promotion du droit OADA, ainsi que des livres du droit OADA ont été remis à l'École nationale de formation judiciaire. Les militants du CAPSUR, le cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République, ont présenté ce matin leur vœu au président du parti, Joseph-Dim Rangard d'Adnadi. Après cette cérémonie, une conférence de presse a été animée par le président du CAPSUR. Nous reviendrons en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions. Être bien habillé a un coût. Et parfois, c'est plutôt une question de goût ou encore d'astuces. Parmi les astuces utilisées, justement, la friperie. Des habits et des chaussures qui se trouvent auprès des marchands ambulants ou même dans certaines boutiques qui se sont spécialisées dans cette filière. La friperie, communément appelée Gondia, a d'ailleurs toute une zone qui lui est réservée au marché central de N'Djamena, par exemple. Ces articles sont moins chers, mais il y a quelques mesures d'hygiène à observer avant d'éléporter. Reportage Ahmad Garasta. À la portée de toutes les bourses et à cause de leur style, les habits issus de la friperie sont pris par la population en général, mais le jeune en particulier. L'enguement est des tailles. Ici, sur le marché de Dembe, Hamza Ali vient faire son choix. Je cherche la friperie parce que c'est quelque chose qui est vraiment magnifique. Et si tu trouves sur la friperie là, d'ailleurs tu ne trouves pas. De la même manière que les hommes, Nema Djilem, Tatiana, trouvent également son goût dans l'achat de la friperie. Si tu as 500, tu peux venir ramasser des soutiens par rapport à les autres soutiens que les femmes vendent là-bas. Tu peux m'amener les trucs de 2000 comme ça pour ramasser deux soutiens. Là, je trouve que les friperies sont bien pour les pauvres. Si certains de ces habits sont conçus sur mesure, d'autres par contre nécessitent une modification après l'achat. C'est bien de s'habiller avec les habits issus de la friperie, mais l'on doit prendre en compte quelques mesures hygiéniques après l'achat de ces habits. Si on ne lave pas les friperies avant de porter, on est susceptible de contracter les maladies telles que les muqueuses dermiques et les dermatophytes et tout ça, qui peuvent entraîner plusieurs facteurs déclenchants de maladies de la peau. Avant de porter les habits de la friperie, il faut s'enjeter à les désinfecter, qui consiste à bien les laver, bien les repasser avant de porter. Parce que quand on se met directement à les porter sans toutefois faire l'hygiène et tout ça, ça peut entraîner à beaucoup de problèmes de la peau et qui peuvent entraîner aussi à d'autres maladies. Comme toute activité, la vente des friperies nourrit son homme depuis la nuit de temps. Il appartient aux clients de prendre les précautions nécessaires pour leur bonne utilisation. Je vous le disais en titre, la Fédération Tchadienne de Hanbal a un nouveau président, Dida Mahamad, c'est son nom. Son élection a eu lieu cet après-midi même à N'Djamena, au cours d'une assemblée générale élective, marquée par la présence de 30 représentants des ligues régionales venus de 15 régions du pays. Dionodine Estor. Prévu pour l'année 2014, c'est finalement ce samedi 13 janvier que l'Assemblée générale élective de la Fédération Tchadienne de Hanbal a eu lieu. Au cours de cette rencontre élective, trois candidatures ont été présentées. Il s'agit de celle de Naguertinga Henri, de Dida Mamar Mamat et celle de Diber Yunus. Après le vote, la voix des urnes a déclaré Dida Mamar Mamat victorieux. Avec 18 voix contre 10 pour Diber Yunus et 2 pour Naguertinga Henri. Très ému de la confiance qu'il a été accordé par les électeurs, le nouveau président de la Fédération Tchadienne de Hanbal déroule son plan d'action. L'année 2018, je dois organiser le plus tôt possible le championnat national pour déjà copter, choisir une bonne équipe féminine et masculine aussi pour faire sortir le Tchad dans les compétitions internationales. C'est promis. C'est ensemble qu'on doit construire et c'est ensemble qu'on doit faire quelque chose pour renouveler le Hanbal. Élu pour un mandat de carton renouvelable, Dida Mamar Mamat appelle tous les acteurs et les pratiquants de cette discipline sportive à mettre la main à la patte pour que le Hanbal tchadien retrouve ses lettres de noblesse. À Sars, dans le Moyen-Chari, l'alliance des associations Al-Assala a officiellement installé les membres de son bureau régional. Elle est en fort de la cérémonie avec Kaliya Ngavoudna. Réputée comme l'une des plus grandes organisations de la société civile du pays, l'alliance Al-Assala installe son bureau régional du Moyen-Chari. C'est le président national de la dite organisation, Dr Issen Masarisen, qui a fait le déplacement de Niamina pour installer officiellement les membres de ce bureau. Autorités administratives, communales ainsi que les membres des organisations de la société civile de Sars ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Le bureau régional de l'alliance Al-Assala du Moyen-Chari est composé de 22 membres ayant à sa tête Hissen Ibn Yasser. Installant les membres de ce bureau, le président national de l'alliance Al-Assala, Dr Issen Masarisen, leur a demandé de traduire en acte la vision de cette alliance. Une vision qui, selon lui, consiste à poser des œuvres de bienfaisance, à promouvoir la paix, la cohésion sociale et l'unité des tchadiens. Dr Issen Masarisen a aussi invité les jeunes à s'intéresser à l'agriculture. Quelques personnalités de la région du Moyen-Chari qui se sont distinguées pour la cause patriotique ont reçu des attestations de reconnaissance. L'alliance des jeunes pour la paix, le développement et l'appui à la renaissance du tchadiens se prononce sur les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise sociale. D'abord, de saisir cette opportunité pour souhaiter à chacun et chacune de vous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de succès pour vous-même, pour vos familles respectives, ainsi que pour les quatre, notre beau pays. Son Excellence, M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, a donné à ses compatriotes le goût et l'envie de vivre aisément dans la paix et l'accuétude, retrouvés à l'intérieur de nos 1,284,000 km². Malgré la persistance des questions d'incompréhension sociale activées par des opposants pour bien appréhender l'œuvre des reconstructions nationales entreprises dans toutes ses dimensions, la communauté internationale est témoin d'un tchadi avant ce qui brille et qui rayonne. Les tchadiens sont fiers d'Idriss Déby-Hitno jusqu'à l'arrière-fond du pays. Cette fierté est aujourd'hui partagée par la majorité des Africains et pris de paix et de justice. International Co-Organisation, en collaboration avec l'association Al-Nada pour la bienfaisance, a organisé dans le 4e arrondissement de la capitale, sur l'axe Amad-Pekos, une journée de salubrité. Les autorités municipales sont aussi descendues sur le terrain pour encourager les organisateurs de cette opération. La présidente de l'association Al-Nada invite la population à faciliter le travail de ramassage d'ordures en les déposant dans des poubelles. C'est tout pour cette édition. Excellente suite de programme sur Téléchat.